Alors, on va parler maintenant de la loi de Beer-Lambert, qui est, bien sûr, elle a une relation avec l'absorbance d'une solution colorée. Alors, si je considère une solution colorée, par exemple, cette solution colorée, elle peut être une solution, on va dire, bleue. S'il vous plaît, il faut que la solution soit colorée pour que ça soit intéressant, d'accord ? Donc, je considère, par exemple, une solution colorée qui est bleue. Et bien sûr, si vous avez déjà vu le cours précédent, je crois que vous avez compris pourquoi elle est bleue. Alors, je vais considérer, par exemple, un laser qui va nous permettre d'envoyer un rayonnement qui est monochromatique. Par exemple, un rayonnement qui possède une longueur d'onde rouge. Voilà. Donc, ça, c'est un rayonnement monochromatique. Donc, un laser, par exemple. Monochromatique, ça veut dire... Donc, je rappelle une chose, c'est très important. S'il vous plaît. Donc, il faut savoir qu'un rayonnement monochromatique, eh bien, c'est un rayonnement qui possède une seule couleur. Et quand on dit une seule couleur, c'est-à-dire une seule fréquence. Une seule couleur. D'accord ? Donc, c'est ça, un rayonnement monochromatique. Par contre, un rayonnement polychromatique, eh bien, il contient plusieurs couleurs. Quand, par exemple, la lumière blanche, elle possède et elle contient plusieurs couleurs, la lumière blanche. Donc, je vais appeler ça un... Bon, ça, c'est un rayonnement qui est transmis. Il possède une intensité, qu'on va dire intensité incidente. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va se produire ? Eh bien, ce rayonnement, il va, bon, bien sûr, il va parcourir ce chemin-là. Et exactement, il va parcourir une distance qu'on va appeler L. Donc, de là vers là, je vais le noter par L. Donc, bien sûr, puisque, ben, si la solution, elle est colorée, bon, je ne vais pas avoir le même... la même intensité, bien entendu. Donc, cela veut dire que mon rayonnement, il va changer. Donc, je vais avoir ici une intensité transmise. Intensité qu'on va appeler intensité transmise. Eh bien, c'est assez intéressant parce que grâce à un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre, on va analyser notre intensité transmise. D'accord ? Donc, là, j'ai... Donc, là, bien sûr, je simplifie les choses à ce niveau. Parce qu'à ce niveau, il faut simplifier. Donc, je vais juste représenter mon spectrophotomètre de cette façon, bien que c'est plus compliqué que cela. Donc, si vous vous spécialisez en chimie ou en physique, surtout si vous faites de la spectrophotométrie, d'accord ? Et tout ça, eh bien, vous allez voir ça plus en détail. D'accord ? Donc, ça, c'est un spectro... ou de la spectroscopie. Donc, spectrophotomètre. Donc, son rôle, il va nous analyser cette intensité transmise. Et ça, bien sûr, c'est tout simplement notre solution colorée. Solution colorée, bien entendu. Alors là, la question, c'est de savoir... Donc, c'est de donner l'absorbance en fonction de ce qu'on a. Donc, l'absorbance. Ah, donc ça, c'est l'absorbance. Alors, la question qui se pose... Donc, bien sûr, imaginez que cette solution est très concentrée. La solution est très concentrée, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup de molécules. Et bien, plus la population des molécules augmente, plus l'absorbance va augmenter. Parce que les molécules vont absorber de plus en plus. C'est-à-dire que A doit être proportionnel à la concentration de la solution. Donc, je vais écrire ici C, qui est tout simplement la concentration de la solution. Donc, j'ai nécessairement une concentration ici. Et bien, plus cette longueur, on va dire, cette distance augmente, plus l'absorbance augmente, bien sûr. Parce que, bien, la concentration, le long, la concentration, on va dire là, linéique, si j'ose dire ça, bien, elle va augmenter. Donc, on va avoir plus d'absorption. Donc, je vais m'expliquer par L. Et là, j'ajoute un coefficient, qu'on ne peut pas détailler, parce que c'est plus compliqué pour ce niveau. Donc, ce coefficient, ça s'appelle le coefficient d'extinction molaire. Donc, on le note par epsilon, indice lambda. Donc, on ajoute lambda parce qu'il dépend de la longueur d'onde lambda de la radiation utilisée. Donc, ça, c'est tout simplement la concentration. C'est tout simplement la concentration de la solution. Le L, c'est la distance parcourue par la lumière. Et ce epsilon, ce epsilon-là, c'est tout simplement le coefficient. D'extinction 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 Molaire Et bien, qui dépend de la nature Du segment... Du segment Du soluté Du segment du soluté LAMBDA de la radiation utilisée. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu tout cela. Voilà. Donc, il faut savoir que l'absorption ne possède pas d'unité. Donc, A sans unité. Elle ne possède pas d'unité. Donc là, si je vous pose la question suivante, on peut vous poser cette question. Donc, donner l'unité de EPSILON LAMBDA. Eh bien, c'est très simple. Donc, L, bon, ça dépend. On peut donner, on peut dire que L c'est un centimètre, c'est pas un problème. Donc, pour savoir l'unité, c'est très simple. Puisque C, donc A, c'est EPSILON LAMBDA, L fois C. Normalement, donc l'unité ici de C, c'est une concentration. Donc, ce sont des molles par litre. L, d'accord, L, ce sont des, donc c'est un mètre, on va dire un mètre, d'accord? Donc, pour que A ne possède pas d'unité, il faut que EPSILON LAMBDA soit en, donc l'unité de EPSILON LAMBDA, ce sont des litres multipliés par molles à la puissance moins 1, multipliés par mètres à la puissance moins 1. Donc, c'est simple, parce que je vais avoir ici, donc, je peux reprendre ce que j'ai écrit, ça, c'est bien, parce que je vais, d'une façon, répéter l'expression de A que vous allez apprendre. Donc, l'absorbance, c'est EPSILON LAMBDA multiplié par L, multiplié par la concentration. La concentration s'exprime en molles par litre, c'est-à-dire fois litre à la puissance moins 1. La longue, la distance, L, bon, c'est un mètre. Donc, pour que A ne possède pas d'unité, il faut que, il faut avoir L, c'est-à-dire le litre, multiplié par le mètre à la puissance moins 1, multiplié par molles à la puissance moins 1. De cette façon, le molle moins 1 va disparaître avec le molle, le litre moins 1 va disparaître avec le litre, et le mètre moins 1 va disparaître avec le mètre, et A, c'est 100 unités. Merci. 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 Merci.